Musique 4 tours du monde en solitaire, dont 3 Vendée Globe, 19 transatlantiques en solo, en double et en équipage, 6 solitaires du Figaro, 5 tours de France à la voile en équipage, au total plus de 600 000 kilomètres parcourus en mer, soit l'équivalent de 12 Vendée Globe à la suite. C'est un homme à qui tout réussit, mais la réussite demande du travail et des qualités exceptionnelles, d'endurance, d'imagination, de combativité et d'amour aussi. Eric Tabarly, dans Mémoire du large, écrivait ceci. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Marc Thiersselin, bonjour. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous recevoir dans VIP. J'ai l'impression de recevoir un navigateur, un aventurier aussi. Je disais en introduction qu'il fallait avoir des qualités d'endurance, de combativité, d'imagination et d'amour. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il y a encore peut-être d'autres mots, mais c'est essentiel. Allez-y, rajoutez à la liste. Non, je ne sais pas, je suis pris un peu à blanc. Mais non, il faut avoir cette envie de rentrer dans une autre dimension. C'est ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai toujours aimé dans la mer, et ce qui me restera de toute ma vie avec l'océan, indépendamment du côté compétition, pour certaines fois navigation, pour d'autres. C'est cette entrée dans une autre dimension, puisque vraiment, la mer, d'abord on est en 3D, on est sur un univers en mouvement perpétuel. Souvent, nous, quand on fait des tours du monde en solitaire, on se retrouve très très éloigné de la Terre, même si on appelle la Terre la Terre, c'est une erreur, en fait, c'est la mer. Parce que les 4-5ème du globe, c'est de l'eau, c'est la mer. C'est vrai. On l'oublie tout le temps, mais c'est... Si la planète est bleue, il y a bien une raison. Oui, oui, c'est vraiment une planète mer, pas une planète Terre. Alors, elle s'est appelée la Terre, un jour, peut-être, on changera son appellation. Et nous, souvent, dans un angle des globes, par exemple, on ne voit pas la Terre. Et le voyage dure à peu près 3 mois, 3 mois et demi, pour ceux qui sont derrière, des fois un peu plus longtemps. Vous n'êtes pas souvent derrière, vous êtes souvent devant. Oui, mais ça m'est arrivé aussi, dans le dernier en tout cas, d'être derrière, donc j'ai vécu aussi l'aventure de manière plus longue. Et c'est comme un long voyage dans l'espace. Sans repère, en fait. Voilà, on est... Moi, j'aurais rêvé d'aller une fois sur la Lune, on ne sait jamais d'ailleurs, c'est peut-être possible un jour. Là, c'est une autre manière d'aller sur la Lune. Mais c'est encore plus total, puisqu'on y reste beaucoup plus longtemps que les voyages sur la Lune. Et que vous êtes tout seul aussi, souvent. On est tout seul, et on est dans une dimension où il y a... C'est assez étrange, c'est vraiment une planète bleue, dans le ciel et dans la mer, avec les tonalités différentes. Donc cette entrée dans cette dimension est une composante, moi, qui me touche beaucoup. C'est cette possibilité de quitter son statut de terrien, d'homo sapien, de personne avec les pieds sur terre, si je puis dire, pour aller avec les pieds sur mer. Et c'est très, très différent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens ont un peu cette crainte aussi de la mer, parce qu'on a un sol qui n'est pas stable sous les pieds. Mais j'imagine qu'on apprend à se connaître comme peut-être nulle part ailleurs, à moins d'aller dans des déserts ou dans l'espace, dans des conditions extrêmes de vie, quand on se retrouve tout seul face à soi-même, face au danger permanent, parce que la mer, c'est quand même un milieu, entre guillemets, hostile. On apprend... Enfin, j'imagine que vous connaissez très, très bien. Vous savez comment vous réagissez. Qui vous êtes exactement ? Oui, ça, c'est un sujet passionnant en même temps. Et je l'ai découvert au fur et à mesure de mes Tours du Monde. Au premier Tours du Monde, j'y suis allé, la fleur au physique, j'avais vraiment envie de le faire, j'avais fait un jeu pour les enfants, j'étais... C'est vrai que vous aviez fait un jeu qui s'appelait Captain Mark pour financer votre premier Vendée Globe. Et je rêvais de cette course, je rêvais en fait de faire le Tour du Monde. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire le Tour du Monde. À l'époque, le Vendée Globe n'existait pas, et même les courses au Tour du Monde n'existaient pas quand j'ai commencé la voile. Et elles sont... Donc je ne pouvais pas les matérialiser. Et puis après, tout doucement, quand ça s'est dessiné, profilé, ça a été un rêve. Et donc, mon premier Vendée Globe, je l'ai vécu, alors que ça a été un Vendée Globe très très dur, c'était celui de 96, où il y a eu des retournements, où Jerry Roof a disparu. D'ailleurs, vous l'avez dédié, votre Vendée Globe. Oui, et puis je l'ai cherché pendant plusieurs jours. C'était un Vendée Globe pour moi qui était initiatique, qui a été beau aussi, malgré les drames et tout ça. Et après, plus j'ai fait de Tour du Monde, et plus j'ai fait de navigation au grand large, plus là, la dimension, une des dimensions qui est justement de rentrer sur soi-même, de se connaître, comme vous le disiez très bien, de se connaître bien, voire de faire une sorte de psychanalyse sans l'aide. Sauvage, comme ça. Sauvage, sans l'aide de personne. Tout ça est intéressant, usant, et ça peut être déstructurant aussi. Je ne le cache pas que ça a aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'on plonge tellement dans soi-même, on finit par tellement se connaître, moi je connais tout de moi. Je connais mes forces, mais je connais aussi très bien mes faiblesses, je connais aussi mes lâchetés, mes courages, mes non-dits, tout ça. En plus, je suis quelqu'un d'assez, on le parlait vrai, donc je ne m'évite pas. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on sait plus difficile. J'ai fait quatre tours du monde, donc j'ai eu quatre fois l'occasion de faire une plongée, je ne vais pas parler comme les artistes, une mise en abîme, mais c'est un peu ça, en pire. Alors, c'est bien, parce que toutes les personnes qui vont dans des grands univers, le Sahara, les grandes forêts, la montagne, tout ça, et donc la mer aussi, ont la possibilité de faire ça. Nous, ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est long, c'est beaucoup plus long que l'Everest, c'est trois semaines, et c'est tout un groupe en général. Le Sahara, c'est une question de 15 jours, trois semaines aussi. Nous, c'est plusieurs mois. La différence aussi, et qui est notable, c'est que c'est des courses médiatisées, donc c'est une sorte de, pas de psychanalyse médiatisée, on va encore m'appeler, on va encore dire que je mets les pieds dans le plat, mais il y a un côté assez étonnant, parce que la compétition fausse les choses. Une traversée, un tour du monde en solitaire sans compétition, sans médias, comme l'avait fait à l'époque Moëtessi et tout ça, enfin, le premier tour du monde, c'était très différent de ce que l'on vit maintenant. Il y a une espèce de liberté, d'innocence et fraîcheur qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui. Bon, là, ils partaient, en fait, c'était des idéalistes, plus ou moins simplement, alors que si on fait la photocopie, enfin, si on regarde en 2004 le dernier Vendée Globe, on a un tout petit peu d'idéalisme, j'en fais encore un peu partie, c'est un des derniers restants de ça, et tout le reste, c'est qu'ils viennent pour faire une compétition, pour élire le meilleur d'entre eux, et ils en oublient des fois, et ce n'est pas une critique que je leur fais, on le voit, ils en oublient qu'ils font le tour de la planète, ce qui est... Moi, j'ai une qualité, je pense que je ne suis jamais blasé. Je peux aller, je fais attaquer l'année prochaine mon cinquième tour du monde, ce n'était pas prévu, et ça s'est décidé il y a quelques mois, et on peut se dire, mais pourquoi il retourne ? C'est quand même extraordinaire d'avoir la possibilité de tourner autour d'un globe énorme qui est notre Terre, on n'a que cette planète. Et moi, je fais partie des rares privilégiés qui tournent autour et qui la sillonnent. Alors, il y a deux ans est sorti ce livre, un abécédaire marin, Marc Tierselin, que je vous conseille aux éditions Voile Gallimard, et vous disiez, pardon, je ne suis jamais blasé. Et alors, c'est un abécédaire, et je vais, il y a un paragraphe, un petit chapitre sur l'émerveillement. Et effectivement, quand on le lit, on voit effectivement que vous n'êtes pas blasé, que vous avez gardé cette capacité d'enfant, finalement, que l'enfant que vous étiez, finalement, vous l'a agrandi avec vous, est toujours là. On le voit dans vos yeux qui brillent, on le voit dans la manière dont vous parlez, et que cette capacité d'émerveillement, mais vous y tenez vraiment, ça fait partie des valeurs essentielles. Je ne le travaille pas, c'est une... De toute façon, on est comme ça, moi, je suis quelqu'un de curieux, je m'intéresse, je sais qu'on peut regarder... Les gens, souvent, quand ils regardent la mer, disent, oui, mais c'est toujours bleu. Je dis, non, non, la mer, c'est plein de couleurs, c'est jamais pareil. Vous dites, le plus souvent dans la contemplation des éléments, particulièrement le ciel avec le voile incessant des oiseaux et la forme des nuages qui excitent mon imagination, j'y vois des profils d'animaux ou d'hommes, comme quand j'étais enfant, justement. Oui, c'est une manière aussi d'occuper le temps. Moi, j'aime bien aussi en mer cette notion d'ennui. On est dans des sociétés, principalement en ville, où s'ennuyer, ça peut même être péjoratif, de s'ennuyer. Avant, suivant les régions, suivant les gens, s'ennuyaient. En fait, nous, c'est lié aussi au rythme. On va vite en course, mais on ne va pas très vite quand même. Un bateau, ça ne va pas vite. Mais d'ailleurs, on vous disait, on voit que vous avez le temps de lire. Oui, mais un bateau ne va pas vite, en fait. Le voyage en bateau ou la compétition en bateau, ça ne va pas vite. Ce n'est pas comme une voiture, comme un avion. On va moins vite qu'un vélo. Non, mais il y a des tonnes de choses à faire dessus, quand même, sur ce bateau. Oui, on ne s'ennuie pas, mais justement, on en dit des choses parce qu'on fait des sacrés voyages. Mais quand vous arrivez par la mer dans un pays, comme par exemple, j'ai fait mon deuxième tour du monde, c'était un tour du monde avec escale. On faisait donc Charleston aux Etats-Unis, Captain en Afrique du Sud, Auckland en Nouvelle-Zélande, ensuite Punta en Uruguay, et on revenait à Charleston, et ensuite en France. Et quand j'ai fait la première étape, c'était États-Unis, Afrique du Sud. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, que vous voyez la montagne de la table, Captain, par la mer, ça a quand même une autre gueule que quand vous arrivez en avion. Eh bien, le voyage qu'il a fallu faire pour aller de l'Amérique jusqu'en Afrique du Sud, c'était donc 37 jours en compétition, la compétition a été acharnée, etc. Mais le fait d'arriver par la mer donnait une toute autre dimension à votre arrivée, à la manière dont vous allez poser le pied sur ce territoire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'effort, de l'ordre de quelque chose qui vous a coûté, de la sueur. Mais surtout, on a mis du temps pour arriver. Alors que je prenais l'avion, je faisais ça en 8 heures de l'Amérique vers l'Afrique, et ça n'a rien à voir. Et cette dimension-là, enfin, Théodore, on parle souvent d'ailleurs de l'espace-temps, les dimensions du temps, parce qu'il a traversé les déserts, etc. Moi, je suis très content d'avoir le privilège, parce que c'est un privilège quand même de pouvoir s'extraire de la société, de pouvoir régulièrement le vérifier, de vérifier que je suis un homme dans la nature. – Alors, vous avez parlé, je n'ai pas dit tout votre palmarès, parce qu'il y en a quand même plusieurs pages, donc j'ai synthétisé un peu, mais c'est vrai que vous avez un palmarès impressionnant. Quand vous vous retournez sur, vous êtes jeune, encore vous avez le temps, mais quand vous vous retournez déjà sur ce que vous avez fait, de quoi êtes-vous le plus fier, finalement ? – Oui, c'est une bonne question, et souvent, je me suis interrogé, et ça varie de temps en temps quand même. En fait, ça peut paraître paradoxal, c'est tous les gens, là, c'est le clé du cœur, c'est toutes les personnes, c'est tous les emplois que j'ai donnés à travers mes projets, que ce soit les écoles de voile, les cours, ça restera ma grande fierté personnelle. – C'est comment vous avez pu finalement donner aux autres à travers votre passion ? – Voilà, c'est-à-dire en créant de l'économie, en créant de l'emploi. – Amener des jobs, amener des jeunes, j'ai formé beaucoup de jeunes, amener des jeunes à concrétiser ou leur rêve ou leur métier, ou les deux en même temps, alors qu'on pourrait se dire que c'est les tours du monde, c'est mes enfants, tout ça. Ma première fierté, c'est celle-là, c'est qu'à travers des histoires, que d'aucuns disent « il y a de l'argent, il y a ceci, c'est de la compétition, il y a de la communication, tout ça », on arrive à fédérer des tas de gens, à créer des métiers entiers, à nourrir, enfin nourrir pas dans le sens manger, mais nourrir la vie de plein de gens. Alors il y a les gens qu'on emploie, et puis il y a tous les gens qu'on fait rêver autour. Et ça, c'est une sacrée… c'est impressionnant, particulièrement quand c'est le Vendée Globe. Ça, c'est très impressionnant. Pour revenir sur le premier Vendée Globe, il y avait eu 60 000 jeux de distribués dans différentes écoles dans toute la France. Donc ce fameux jeu que vous avez créé ? Captain Mark, voilà. Ouais, Captain Mark. Et ça avait touché un nombre fabuleux. J'avais les Bretons, rien qu'en Bretagne, il y avait eu un article, Captain Mark, donc moi, sur son porte-bagages, on porte avec lui sur son porte-bagages, on n'a pas de porte-bagages sur un bateau, 16 000 enfants de Bretagne quand même. 16 000 enfants, c'est pas rien, juste sur une région. En France, c'était énorme. Et ça, c'est des choses dont on peut être fier, qui vont font du bien. Vous parliez de privilèges. Je crois que votre premier privilège est d'avoir choisi vos contraintes. Vous faites un métier contraignant, parce que pour faire un bateau, il faut trouver des sponsors, donc il y a toute une démarche commerciale qui doit être assez difficile. J'imagine, un bateau, ça coûte cher. Les gens ne vont pas forcément y retrouver leur argent non plus. Après, il faut le construire, ce bateau-là. Enfin, on rêve, mais il faut aussi fédérer les gens autour de ça. Puis après, il faut le mener, ce bateau. Et en plus, un bateau, on peut perdre confiance. À un moment, vous le racontez très bien dans votre livre, il y a un bateau dans lequel vous avez perdu confiance. Il faut quand même aller au bout de la course. Il n'y a pas le choix. On est perdu au milieu de l'océan. C'est un engagement total, cette vie. De toute façon, moi, je suis un passionné. Les vies de passion, c'est des engagements. C'est un engagement. On ne fait pas un pas en avant, trois pas en arrière. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est ce que disait Tabarly, on exag, on y va. Il n'y a pas d'imposteur. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans la vraie vie, dans la vie de passionné. On ne peut pas être imposteur. Ou alors, on se retrouve face à soi-même. C'est le fameux problème d'un moment ou à nous tous et toutes, on se retrouve face à soi-même. Donc, non, non, ce qui m'a passionné, ce n'est pas fini, parce que je suis en plein dedans encore, ce que je garde aussi de très fort, c'est qu'on est obligé, un homme ou une femme, c'est pareil, seul sur l'océan, qui part sur l'océan, c'est une obligation. On doit tout connaître. Ce n'est pas de la prétention de ma part. Il faut maîtriser tous les aspects, finalement. Voilà, et c'est ce que je trouve passionnant dans mon outil. Aussi bien le côté commercial de la chose, le côté médiatique, que la navigation pure. Moi, j'étais quelqu'un de très introverti. Ah bon ? On a du mal, je crois. Non, mais souvent, les gens qui sont devenus après un truc médiatique ou connu, etc., sont souvent des gens timides. Moi, je côtoie des gens dans le monde artistique, dans le monde politique et tout. C'est souvent des gens timides, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une manière aussi de se faire violence. Et donc, j'étais très introverti qui est vraiment secret jusqu'à longtemps, jusqu'à la fin de boule, donc jusqu'à 17 ans, 18 ans. On reviendra à ce que vous avez fait, les cols boules, on va en parler aussi. Et en fait, par exemple, quand j'ai voulu me lancer professionnellement dans la voile, à l'époque, il faut se rappeler, moi, j'ai commencé à chercher des sponsors en 88. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, mais ça a commencé un peu à dater. Il y avait, c'était déjà lancé. Le sponsoring en voile, il ne date pas de, il n'y a pas très longtemps, c'est les années 80. Donc, ce n'est pas vieux. Et donc, moi, je me suis lancé là-dedans, alors que maintenant, il y a plein de jeunes qui veulent faire le Figaro, la Transat 650, la Transat La Route du Rhum, le Vendée Globe, et plein d'autres courses, voire des petites. Donc, maintenant, c'est une flopée de gens que nous, nous avons amenés dans notre sillage. Et donc, il a fallu que je me transforme d'un coup en personne introverti et plutôt artiste. Je suis plutôt artiste de formation. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je ne suis pas un financier. Et il a fallu... Une nécessité faisant loi. Voilà, nécessité faisant loi. Il n'y a pas eu ce financier. Je me suis sorti de moi-même, peu à peu, ça ne s'est pas passé en un clin d'œil. Et j'ai appris à me vendre. Ça restera pour moi la chose la plus difficile que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. C'est de se vendre. C'est très difficile. Et on le voit d'ailleurs quand les artistes, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des agents. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'agents. J'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui ont me proposé de m'aider. Mais globalement, c'est sur l'ensemble de cette carrière, en tout cas jusqu'à présent. Ça a toujours été moi qui me suis vendu et qui essaie de... On vend quand même du vent, du rêve. On vend des choses qui ne sont pas forcément matérialisables. Même si un bateau, ça a un coût. Ça fait travailler tant de fournisseurs, etc. Tout doucement, mon discours s'est rodé. Mais ça a été la partie la plus difficile de ma vie. Et souvent, je fais des conférences... Mettre en mots, conceptualiser... Voilà. Et puis séduire. La voile, ce n'est pas le football. Ce n'est pas aussi facile. Ça va mieux maintenant. Mais à une époque, c'était terrible. En plus, c'est plus qu'un sport, la voile. C'est un état d'esprit. Donc, les managers que vous rencontrez, s'ils n'aiment pas la voile, il y en a beaucoup... C'est pas qu'ils n'aiment pas la voile, mais la mer représente pour les gens... C'est une sorte de... Ils aiment la mer, mais ils en ont peur. Beaucoup de gens ont peur de la mer. Mais d'un autre côté, on a des chefs d'entreprise, etc., qui sont complètement passionnés par ça. Il y a quand même beaucoup de gens passionnés par la voile, par la mer. Oui, mais il n'y en a pas assez pour faire ça. Ça va mieux. Il y a quand même des supers séries. Le vendredi prochain, il y aura 30 bateaux. C'est du jamais vu. Ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. Vous disiez que vous faisiez des conférences. Je sais que les entreprises vous appellent beaucoup pour des conférences, notamment sur un thème. Vous êtes devenu expert de ce thème-là, qui est l'autonomie. Je ne sais pas si je suis expert. En tout cas, je l'ai pratiqué sur moi-même. En tout cas, avec les gens qui travaillent autour de moi, je suis quelqu'un qui essaie de développer l'autonomie chez les gens, l'indépendance, et de tout faire pour les aider à trouver en eux les ressorts, les petites recettes, etc., qui vont les rendre autonomes. J'aime bien quand on rend les gens autonomes. J'ai du mal avec les systèmes de dépendance. Vous êtes en totale autonomie. Comment vous arrivez à amener ça dans une entreprise en leur disant... C'est pas paradoxal, mais... Non, mais voilà. C'est un grand bateau, une boîte. C'est un grand bateau, sauf que... Il y a des analogies de ce sens-là. D'ailleurs, les entreprises, même si elles ne sponsorisent pas toujours la voile, souvent pas, on utilise souvent dans l'économie des termes de... De sport. Ou dans la politique, d'ailleurs, de sport, et des termes de bateau. Barrer, fédérer l'équipage, enfin, l'équipe... J'ai pas tous les termes en tête, là, tout de suite, mais il y en a plein. On utilise... Tenir le cap... Il y a plein de termes maritimes. Et c'est facile pour moi parce que... Moi, on me demande souvent ce qui surprend tout le monde et je les comprends, c'est qu'on fait un gros travail d'équipe parce qu'on nous voit seul. C'est la partie qu'on voit le plus, qui est la plus médiatique. Mais il y a un énorme travail d'équipe avant pour lâcher une personne seule sur l'océan, livrée à lui-même ou à elle-même pendant un certain temps et qui va devoir... Parce que le principe du Vendée Globe est extraordinaire pour ça. Indépendamment de la compétition, c'est faire le tour du monde seul, à la voile déjà, pas au moteur, donc à seule force du vent, il n'y a pas d'électricité à la voile, seule, sans escale et sans assistance. Dans ce concept, on a tout dit en termes d'autonomie. Il faut que la personne qui va faire cette course, qui va partir pour ce périple, puisse se débrouiller toute seule, sans jamais s'arrêter et sans jamais demander de l'aide. Mais avant ça, il y a tout un travail d'équipe. Donc quand j'explique aux entreprises, j'explique tout ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent mais comment vous faites ? Et on n'est pas des extraterrestres. Il y a un côté quand même quand vous voyez un Yves Parlier qui répare son mât tout seul, alors que son mât a cassé, avec des boues bois et trois cordes lèvres. C'est pour ça que c'est important que ça existe, ce genre de preuves. Il y a un côté, pas de midieux ni surhumain, mais il y a un côté, on se dit, ils ont une endurance. Et d'ailleurs, vous avez un grand ami qui s'appelle Charles Berling, un acteur avec qui vous avez navigué, etc. La première qualité de Marc Thierselin, c'est l'endurance. Et on n'a pas idée de ce qu'on met sous ce noir, mais c'est un, une force de la nature, deux, une force de caractère énorme, jamais lâché. Et l'endurance... Et ce n'est pas une phrase pour faire plaisir. Quoi qu'il arrive. Ah non, mais ce n'était pas pour faire plaisir. Non, mais c'est vrai que ce n'est jamais lâché. Mais même à terre, c'est surtout à terre que c'est difficile, on meurt, ça va encore. C'est mon milieu. Mais c'est pour ça que ces épreuves-là doivent exister et les gens s'y retrouvent. D'ailleurs, moi j'ai un peu peur avec la dérive, enfin la dérive, la banalisation, le fait que ça soit pure de la compétition. L'histoire du mât disparlée. Des coureurs n'ont pas aimé, moi j'ai apprécié et j'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'il a fait parce que moi je ne suis même pas sûr que j'aurais été capable de le faire. Donc il a accosté sur une île et comme un peu de province... Non, il n'a même pas été sur... Oui, il a été dans une baie dans une île en Nouvelle-Zélande, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Oui, parce que c'est sans essai. Voilà, on n'a pas le droit de toucher la terre. Il s'est accroché quelque part et il a fait un système incroyable avec un radeau qu'il a fabriqué, donc sans assistance, avec des bidons vides. Je résume, une des rames qui s'est fabriquée parce qu'on n'a pas de rames, on ne part pas avec des rames sur des bateaux barrages. Il a été porter des amars à la terre, etc. Son main a cassé, tout ça. Et il a entrepris pendant je ne sais plus combien de jours de rabouter deux gros morceaux de carbone. Il faut imaginer qu'un Noma, ça fait à peu près 30 mètres. Même, ça ne se balade pas tout seul. Ça fait à peu près 240 kilos. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui peuvent porter 240 kilos. Donc, il a rabouté deux gros morceaux comme ça, tout seul, sans chauffage, avec des petits bouts de résine, etc. Enfin, un truc, c'était vraiment MacGyver ou Solomonde. Et tout doucement, il a fait ça, tout ça. Après, il a, avec un ingénieur de formation, qui est assez ingénieux, il a mis un système de palan, tout ça, pour redresser tout ça, ramener les voiles et repartir, le tout sans l'aide de personnes. Ce que je trouve extraordinaire, outre le fait de... C'est que ça peut donner de l'espoir à des plaisanciers, à des gens qui font de la voile, eux, pas du tout pour leur métier et que pour leur plaisir. Quelque chose comme ça peut arriver en famille et on peut toujours se servir de ça comme exemple. Au-delà de l'image de la mère, ça peut donner d'espoir à plein de gens qui pensent que leur vie va mal, qu'il y a tout un simple derrière cette histoire. Et c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a longtemps, Alain Bombard, quand il avait travaillé à l'Atlantique avec juste un pneumatique. Il était parti sans nourriture, sans eau. Il pêchait ses petits poissons. Et il filtrait l'eau, il la prenait de la poisson. Ça s'appelait Naufragie volontaire. Ce livre, ça a éduqué, mais ça a été très fort pour plein de générations entières. Parce qu'en lisant ce livre, on sait que maintenant, au fin fond de l'océan, on peut quand même survivre. Avec rien, on peut survivre. Mais on a l'impression que tout ça vous a été donné. Or, vous me donnez un premier indice. Non, j'étais un petit enfant, un petit garçon, timide, introverti, etc. Vous avez eu tout un parcours quand même avant la voile en tant que professionnel. D'abord, on parlait d'autonomie. Vous avez pris votre autonomie très tôt. À l'âge de 14 ans, vous êtes monté à Paris, vous avez vécu chez un artiste. Vous avez fait l'école Boulle, qui est une école artistique. Vous étiez un manuel. Vous vouliez devenir luthier, vous. Oui, moi, je suis plus un manuel qu'un intellectuel. ça, c'est parce que les gens vous mettent dans des cases. Mon frère, qui est plus purement un intellectuel, me dit toujours, attention, oublie ça, parce qu'avec toutes les études que tu as faites par ailleurs. Mais bon, moi, je me situe plus comme ça. Je suis un homme du toucher, des belles choses, etc. Vous étiez en ébénisterie, marqueterie. Voilà. Et je voulais, en fait, moi, quand j'étais gamin, je voulais fabriquer des violons et des violoncelles. Mais c'est complètement raté. Votre vie est un désastre. Non, ce n'est pas fini. Elle n'est pas finie. Elle fait que commencer. C'est vrai que vous êtes moins... Oui, je ne suis plus là-dedans. Mais en même temps, quand on fabrique des très beaux bateaux en carbone, même si ce n'est pas moi qu'il l'ait fait physiquement, je mets en musique et en... Je suis le chef d'orchestre de toute une équipe de différents ateliers. je suis en train de reconstruire un bateau entièrement. Ce sera mon cinquième. C'est comme un gros violon. Bon, il fait 20 mètres. On ne peut pas jouer avec. Mais c'est au niveau son... Il y a des cordales. Oui, il y a de tout. Et puis, souvent, on me dit à quoi vous sert ce que vous avez appris à l'école Boulle ? L'école Boulle, c'est une magnifique école. Mais c'est aussi et surtout une école où il y a beaucoup de rigueur. C'est une école pas du tout. À la différence des Beaux-Arts que j'ai connue aussi, Boulle, c'est très structuré, très encadré. Et quand on fabrique un bateau de haute compétition comme ça, comme en plus, ça coûte cher, le temps coûte cher, les matériaux sont... On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut être très rigoureux, très précis. C'est très proche de Boulle ou des Compagnons du Devoir. Des Compagnons du Tour de France. Vous parlez des Beaux-Arts, c'est important aussi. Vous êtes quelqu'un qui aimait dessiner. Vous avez une période artistique aussi. Vous avez travaillé, vous avez fait des affiches pour Kenzo, entre autres. Cette dimension artistique-là, vous l'exprimez encore ? Non. Mais par contre, je la... C'est toujours... Où que j'aille, j'ai toujours du matériel pour le faire. Mais la vie actuelle... On va passer l'affiche pour Kenzo, là. Le professionnalisme de la course au large et de tout ce qui va autour fait que... Je ne peux pas... J'ai fait des fois dans les tours du monde de dessiner un peu, mais c'est plus possible. Il faut vraiment... Titouan Lamazou l'a très bien fait. Il a couru. Il fait ses portraits de femmes. Il dessinait tout ça. Il peignait déjà. Il a couru une autre époque que la mienne déjà. C'était un peu plus... Un peu plus en amont. Un peu avant. Un peu plus en amont. Et maintenant, il s'est remis complètement. Vous pourriez faire ça ? Il ne pourrait plus faire ce qu'on nous fait, c'est-à-dire courir à fond et panne comme il fait. C'est deux choix. Donc, je le fais. Je ne le fais pas, mais j'ai espoir de le refaire. La fibre artistique, par contre, je passe à côté des choses. Je ne dessine plus. Par exemple, le fait d'avoir écrit le livre, d'écrire des chroniques. La personne qui travaille avec moi en coaching me dit que c'est une forme artistique aussi. Les conférences que je donne pour les entreprises, il y a des fois où je ne me sens pas très bon mais je vois des yeux émerveillés des gens que je fais rêver. J'en ai fait une... Il n'y a pas encore très longtemps. Les gens se sont mis spontanément debout pour applaudir alors que c'était des gens plutôt froids, etc. Il me dit que ça, c'est une forme d'art aussi. Est-ce qu'il y a de la créativité en navigation ? Est-ce qu'il faut de la créativité ? On peut... Alors ça, c'est... C'est tout le problème aussi de la compétition à outrance. C'est que maintenant, on le voit d'ailleurs dans toutes les compétitions, on lisse tous les... Même le rugby va se lisser. Oui, on le sent. Pour la performance, les investissements financiers, l'argent, la puissance médiatique et l'envie toujours de l'humain de performance. C'est-à-dire qu'on fait du 9 secondes, il faut qu'on fasse 8 secondes. On fait... Ah, ils n'ont pas marqué 4 buts. Ce n'est pas un match, etc. Ah, il ne va pas à 42 nœuds. Il n'avance pas. Fait qu'on va lisser tous nos supports. Et on ne peut pas lutter contre ça, de toute façon ? Si. Si ? Si, on est dans soi-même. Mais forcément, on passe derrière le champion. Je voudrais... Votre livre a été préfacé par un marin qu'on connaît bien aussi, Bernard Giraudot, qui n'est pas que marin, qui est avant tout acteur. qui dit quelque chose de très joli. Il a pris toutes les lettres de votre nom et de votre prénom pour y mettre à chaque fois. Alors, je vais le dire et je voudrais que vous commentiez à chaque fois. On va faire ce petit exercice-là. Donc, on commence avec Marc. M comme mère. Oui, c'est évident. C'est évident. A pour amour. Oui, aussi, oui. Ah oui, non, mais si vous me dites c'est évident à chaque fois, ça ne va pas marcher. Contrarié. Variable. Non, mais c'est... Variable ? Oui, variable. Moi, je dois être un... Je simplifierais en dire que je suis un amoureux de la vie. J'aime la vie. L'acte de vie. Voilà, ça, c'est... Voilà, je simplifierais comme ça. R pour rêve. Oui, ben, j'ai réalisé tous les rêves que j'avais. Et j'en ai d'autres, mais en tout cas, je fais partie de ces rares personnes, je pense, qui aient fait, qui aient... Et j'en avais un paquet. Parce que j'ai fait plein d'autres choses qui ne sont pas dans le bouquin, qui ne sont pas dans ce qu'on sait. Ben, dites-nous, dites-nous, ça m'intéresse. Non, j'ai réalisé tous les rêves. Quel rêve, par exemple, vous avez réalisé ? On ne le sait pas forcément parce que ce qui tient à la mer, je crois qu'on le sait. D'autres choses ? Non, il y a des choses, je ne peux pas le dire. Avoir des enfants, c'était par un rêve ? Oui. Ben là, pour l'instant, j'ai encore du travail parce que j'ai un métier qui est particulier parce que j'ai fait des enfants, mais après, on est tellement dans tous les sens. On est tellement... Très, très, très. C'est pas facile de faire des enfants avec des passionnés parce que on est des... C'est chronophage, la passion. Voilà. Donc, j'ai beaucoup... Je me suis occupé de beaucoup d'enfants et là, il faudrait que je m'occupe un peu mieux des miens. Ils ont quel âge, aujourd'hui ? J'ai une première fille qui a 14 ans mais qui vit aux Antilles. Et puis, la petite, la Salomé, elle a 6 ans et elle est à La Rochelle. D'accord. Mais vous ne les voyez pas encore asser vos petites lunettes ? Non, mais c'est super en même temps. Mais j'ai... J'ai toute une vie pour leur apporter ce que je peux leur apporter. Qu'est-ce que vous faites d'autre qu'on ne sait pas forcément ? Je lis beaucoup. Je m'attends... Par exemple, il y a des sujets. Moi, je ne suis pas trop au télé mais je regarde... Je lis beaucoup d'économies. Je suis passionné par l'économie. Je regarde les gens vivre. Quand je... Je quitte mon domaine, enfin mes domaines parce qu'il y en a plusieurs à travers la voie. Il y en a plein. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je... Vous m'avez dit faire partie du Conseil européen ? Oui, ça c'est... Moi, j'ai un projet de fondation. Là, j'avais... Enfin, j'ai tout... C'est tout à fait d'actualité. Ce n'est pas encore lancé. Ça se lancerra dans quelques temps. J'ai un projet de grande fondation. L'idée, c'était de continuer mon histoire avec la mère. D'avoir une continuité après l'enseignement, la formation, toutes les années de compétition. Et c'était de continuer mon histoire avec la mère. Parce que j'avais aidé Nicolas Hulot à ses débuts dans sa première fondation. Ce sera une fondation Marc Thiersselin, donc ? Ce n'est pas mon nom. Elle s'appellera la fondation de l'or bleu. Ce ne sera pas une fondation épomine. Mais c'est une fondation autour des métiers de la mère. D'accord. Pour donner des... Pour montrer au grand public et il y a du boulot. Tu vois, il y a plein de métiers qui existent. Et surtout, qu'il y a beaucoup d'embauches possibles. Pour faire court, à Horizon 2010, il y a plus de 100 000 emplois de potentiel en France. Et personne ne le dit, personne ne le voit. Même pas au salon d'autique, d'ailleurs. Ce qui est dommage. C'est un message. Oui, non, non. Il y a 9 200 emplois pour voir dans le monde du nautisme. Il n'y a aucune annonce nulle part. C'est un peu dommage parce que c'est du fait de la pyramide des âges. Les gens ont commencé ces mondes-là. Le nautisme, c'est assez récent. C'est les années 70. Et ce sont tous les gens qui partent à la retraite. Et donc, il y a plein de boulot à faire. Juste là-dedans. Mais après, il y a d'autres domaines. C'est passionnant. C'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Je vais mettre toute mon énergie. Quand j'aurai fini la compétition, je mettrai toute mon énergie dans cette fondation-là. Alors, j'ai dit M pour mère, A pour amour, R pour rêve, C pour cœur. Oui. Je ne sais pas quoi dire. C'est ça. Ce n'est pas facile parce que je ne veux pas faire des trucs tartes à la crème. Alors, on attaque Thiersselin. T comme terre. Si on fait le pendant avec la mer, c'est bien. Oui. C'est elle qui... Oui, c'est... Vous vous sentez bien sur terre, quand même. Ça va mieux maintenant. Ça y est, j'ai atterri un peu. C'est le cas de le dire. Oui, oui. Pendant longtemps, j'étais... Alors que je... Enfin, ça serait loin à expliquer, mais je me suis souvent senti plus proche du poisson que du terrien. Pendant longtemps, la terre... J'étais bien à terre que quand j'étais sûr de pouvoir retourner en mer très vite. Là, maintenant, ça y est. J'ai commencé à faire la paix avec la terre et ça va mieux. C'est quoi ? C'est la sagesse qui vient ? C'est ça, oui. J'ai envie de revenir. Alors qu'il y a beaucoup de coureurs, même plus jeunes que moi ou de ma génération, qui, eux, dès qu'ils partent en course, leur truc, c'est de revenir le plus vite possible à terre. Moi, j'étais tout à fait dans l'inverse. Pendant quasiment toute ma carrière, j'étais heureux de partir, je n'étais pas pressé d'arriver. Et c'était le paradoxe. Tout en sachant que vos filles vous attendaient, qu'une femme peut-être vous attendait. C'est aussi pour ça que j'ai progressé parce qu'il y avait une sorte de se lâcher dans le vide. Moi, je trouve, ce qu'on fait, c'est incroyable. Un vertige qui vous... Oui, j'avais... Je suis un gros rêveur, donc j'ai besoin de ça parce que la réalité, je l'assume, je l'ai vécu, je la vis tout le quotidien. Je suis quelqu'un qui ne fuit pas, mais... Mais j'ai vraiment besoin de ce truc-là. H, comme héliotrope. Attiré par le soleil. Oui. Oui, la lumière. I, comme itinéraire. On verra plus tard, ça. C'est un peu trop tôt pour faire un bilan. C'est trop tôt, oui. Je suis à la moitié de la... Vous avez l'impression de tracer quand même votre route. Je suis quasiment à la moitié de ma vie, donc il me reste encore l'autre. Et oui, oui, oui. En tout cas, c'est vrai que vous tracez... Ah oui, je n'arrête pas beaucoup. Vous tracez votre route. Depuis tout petit, là. C'est drôle, d'ailleurs, comment ça s'est fait ? Parce que mon père est mort quand j'avais 10 ans et ce n'est pas du tout un marin. Il n'y avait pas de sportif dans la famille. C'était... Une grande partie de ma famille est plutôt, on va dire, musicien ou docteur. Et lui, il était dans les affaires. Et Auvergnat, donc, c'est la terre, du côté de ma mère de la Bretagne. Et là, je suis vraiment le... D'être devenu marin, ce n'était pas du tout prévu. Et comment ça s'est fait, finalement, la jonction, enfin, la rencontre avec l'élément marin tellement fort que, voilà, vous... Oui, d'abord, l'amour de la mère. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'asthme. Et ma mère me mettait... Du côté de ma mère, c'est Breton, donc c'est Brest, donc c'est ça. Et on allait quand on était gosses en Bretagne-Nord. Et dès que j'avais des grises d'asthme, c'est ce qui me prenait la nuit entière. Elle me mettait sur la plage, tout petit, petit. Et je restais toute la nuit à respirer, à respirer. Sans doute, c'est pour ça que je suis foutu. C'est rentré en moi et ça ne sort plus. D'accord. Juste un peu... On reviendra aux lettres, mais juste un peu plus loin, d'ailleurs, Bernard Giraudot dit quelque chose de très joli en parlant de vous. Il, c'est vous. Il est heureux dans sa matrice sur le grand amniotique. Souvent, on fait... C'est vrai que pour les navigateurs, les coureurs, on fait le rapport entre la mère maman et la mère l'élément. Oui, sans doute. Souvent. Je ne peux pas me lancer dans des... Je ne sais pas, mais... Eux, écrivains ? Oui, j'aime bien écrire. Je ne pensais pas que... Il y aura d'autres livres. En fait, ce livre, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un récit technique. J'avais écrit des chroniques. J'aime bien la forme chronique parce que je ne suis pas... Par exemple, Giraudot écrit très, très bien. J'aime beaucoup sa manière d'écrire. C'est une écriture imagée. C'est pour ça que je lui avais demandé de faire la préface parce que je trouvais que ça collait bien. J'aime bien son parcours. J'aime bien le type. C'est un curieux de tout. C'est un grand voyageur aussi, etc. Et donc, j'avais donc écrit des chroniques sur mes quatre tours du monde. Et elles étaient là. Elles étaient parues dans différents quotidiens. Libé. Et là, elles sont toutes regroupées, en fait, sous des titres... Voilà. Alors, il y en avait quand même 400 pages, ce qui n'est pas le cas là. Et ça dormait. Je disais, ça a existé, quoi. C'est du passé, maintenant. Et c'est Gallimard qui m'a dit mais ça serait bien. Ça a plu. C'est vrai que ça avait plu. Ma manière d'écrire est assez imagée aussi. Et assez directe. Ça a plu. Et donc, on a fait ça. Mais j'aimerais bien écrire. Ce qui est très drôle, c'est que souvent, les chroniques se terminent par des longitudes, des latitudes, ce qui permet d'aller sur un globe pour voyager, pour voir à quel endroit vous avez été écrit. Et une invitation au voyage juste en forme de quelques chiffres. 50 degrés, 36 sud. Enfin bon. Et voilà. La voile, alors maintenant, tout doucement. Moi, je dis toujours, par exemple, le super média qui colle le plus avec ce sport, c'est l'écriture. Parce que la mer et la voile qui est le sport sur la mer, ça fait fonctionner l'imaginaire. Et qu'est-ce qui fait fonctionner l'imaginaire ? Ce n'est pas la télévision, un petit peu la radio, c'est le livre. Le livre fait vivre l'imaginaire à 100%. Autant le foot ou le tennis sont bien, c'est des sports bien calés pour un écran de télévision, c'est rectangulaire. Autant la grande bleue, on la fait rentrer. Et c'est joli, c'est des belles images, etc. Mais je crois que la meilleure expression artistique liée à notre métier, c'est l'écriture. Alors, j'ai dit tiers-celin, T, terre, H, héliotrope, I, itinéraire, E, écrivain, R, réflexion. Oui, ça gamberge toute la journée. On sent que ça gamberge. Toute la journée, trop d'air. Je me fais des nœuds dans la tête tout le temps. Je me pose des questions sur tout. Mais sur tout, il suffit de... Sur Dieu ? Je ne sais pas. Sur Dieu aussi, oui, oui, oui. Il existe ? Il n'existe pas ? Plus qu'à terre. Il prend quelle place dans votre vie ? Prend-il une place dans votre vie, allant dans l'ordre ? Non, je ne pense pas qu'il prenne une place dans ma vie. Je suis... Je ne sais pas si je peux dire que je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais j'ai une forme de croyance, parce que forcément, quand on a été sur ses grands, sur ses grands... sur ses grands univers, qu'on est... On disait, la mère, c'est quand même assez hostile, mais en même temps, elle est amie, des fois. Elle n'est pas qu'hostile, les gens, ils voient tous... On est soutenus, parce que moi, j'ai quand même failli mourir avant 90, j'ai eu... J'ai été mort clinique, et je m'en suis sorti vraiment... J'ai eu du coma, j'ai eu le cœur qui s'est arrêté, les poumons ont rempli d'eau, etc. Je suis resté sourd d'une oreille et tout. Il y a des signes, ça, plus plein d'autres choses. En Corse, j'ai failli vraiment disparaître plusieurs fois, beaucoup, souvent, parce qu'on prend quand même des risques, parce que je suis quand même... Voilà. Et puis, tout d'un coup, on est toujours là. Alors, ça peut être une des... une des... une des métérialisations de la foi, de la croyance. Après, mon père est mort quand j'avais l'âge de 10 ans. C'est dur. Il m'en a un cancer, donc je l'ai... Moi, je l'ai quasiment vu mourir. J'étais une des... Je crois la dernière personne à l'avoir vu en vie. et vivre son père, c'est pas... c'est pas quelque chose... ça va maintenant, j'ai... Mais ça reste quand même... Et d'ailleurs, plus maintenant que je suis plus âgé, j'y pense plus que... Encore plus, de plus en plus. Peut-être que vous avez l'âge qu'il avait, non, à ce moment-là ? Il est mort, non, il avait 40 ans. Donc, j'ai 47, donc c'est pas très loin, c'est vrai. Mais c'est... Et peut-être que se rapprocher de Dieu ou les... ou le principe de la croyance, euh... Oui, je le pratique dans ces moments-là. Tout le monde j'ai un... J'ai besoin de me... Pas de me rassurer, mais de me dire peut-être que... Peut-être qu'il me voit. Donc, à ce moment-là, je dois croire. Et il y a des moments où je suis complètement non-croyant et très pragmatique, très... Je trouve pas les termes, mais... En tout cas, c'est pas très... Pour l'instant, c'est pas quelque chose de très défini, de très clair, mais il n'y a pas de refus. Non. Il y a même une ouverture à ça, mais vous n'avez pas encore vraiment... Oui, tant que c'est pas dans les... dans les fanatismes et tout ça. Non, non, la croyance, que des gens croient et que ça les... Que ça les... De toute façon, moi, si, j'ai des certaines croyances, parce que j'ai abouti dans... Par exemple, juste si on parle de ces projets-là, il faut y croire. Il faut croire fort. Il faut dépasser des choses... Mais là, on est dans des affaires terrestres. Oui, mais... On est dans une certaine transcendance. Oui, oui, c'est ça, mais enfin, il faut... Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut croire dans sa vie. Il faut croire dans son destin. Et là, on quitte le côté terrestre. Vous avez un destin, vous ? Oui, Vous pensez que vous avez quelque chose à accomplir, en tout cas. Oui, oui, je... Je ne marche pas en me regardant moi-même, mais j'ai un destin. Je sens que j'ai ça. Je suis attiré par certaines choses, etc. Et là, on n'est plus dans les trucs terrestres. On est dans la... C'est peut-être pas très, très clair, mais voilà. je... Et puis, toujours pareil, dans le phénomène de curiosité, d'observer, d'écouter ce que... Les croyances des autres, très surpris, très rapidement, à la fin du 20e siècle, donc, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 7 ans, je me suis souvenu de la phrase de Malraux, qui maintenant devra ressortir un peu plus souvent. Oh, elle ressort pas ? Oui, ça y est, ça commence. Mais à l'époque, je m'en suis souvenu, on n'en parlait pas dans les médias, etc. ça ne sera pas. Et je me dis, mais c'est quand même... Bon, Malraux n'était pas non plus un devin, mais quand même, il a sorti ça. Et tout d'un coup... Enfin, je n'ai pas de réponse. En tout cas, c'est une question qui peut monter en puissance chez vous. Puis après, est-ce que c'est bien à l'âge ? Est-ce que je vais y penser plus avec le temps ? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que le fait d'avoir été sauvé du gong une fois, voire plusieurs fois, va me rafraîcher ? Je suis plutôt un... La voile nous offre des périodes de contemplation, qui nous rapprochent justement de ce que je veux. Mais je suis plutôt un actif. Donc l'actif, il a une forme de croyance, même avec le delà, qui est quand même très dans l'action. Oui ? Ce n'est pas grave. Non, non. C'est une autre manière de dire. C'est comme cercle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Girodo ? Vous allez peut-être voir. La boucle, sans doute. Ah, j'ai pensé au cercle d'amis, au cercle de gens qui vous tiennent, qui vous soutiennent. Oui, oui, oui. Ah ben ça, j'ai été très soutenu et je suis toujours là. Il y a eu des périodes plus difficiles ces derniers temps. C'est des projets très étranges parce que ça avale les gens. On est des grands égoïstes. Moi, je l'assume et je ne le suis pas assez parce qu'un grand champion, et je n'ai pas encore... J'ai un beau palmarès mais je n'ai pas gagné ce que je rêvais de gagner. Quelqu'un qui gagne, c'est... J'étais en Corse il y a encore quelques jours. Je fais beaucoup de montagne en Corse. J'adore ça avec un guide. Il me disait, et il a raison, parce que je le sais par d'autres champions, un grand champion, c'est quelqu'un qui est très égoïste parce qu'il va tout sacrifier à la gagne. Moi, je suis encore un peu un rêveur. Un peu tendre. Je ne gagnerai pas à tout prix. Je ne devrais pas le dire mais c'est vrai. Au fond de moi, je suis ça. C'est peut-être pas si mal. Peut-être qu'il n'y a pas le grand champion mais qu'il y a un grand humain derrière. Vaut mieux être un grand homme qu'un grand champion, non ? Oui. On verra dans quelques temps. J'aimerais en gagner une. Quand même. Et le cercle, c'est la boucle bouclée. Dans notre cas, ça veut vraiment dire quelque chose. Eux, comme en France, on en a déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au petit Marc Thiersolin de 6-7 ans si vous pouviez le croiser aujourd'hui ? Ou alors à celui qui vient peut-être juste de perdre son papa à 10 ans ? Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, je ne me souviens plus exactement dans quel... Comment je me suis dit la phrase mais je me la suis dite. Et je n'en voulais pas du tout à mon père. Le pauvre est mort d'un cancer, on ne peut pas prévoir. Mais je me suis dit que je n'aurais pas sa vie. Il faisait partie de la génération qui est née avant la guerre, qui avait bossé tout le temps. C'est ces gens qui ont fait clope. Ils n'étaient pas... Pas de vacances. Ils étaient à fond, ils n'ont jamais vus en vacances. Et je me mettais dit à l'époque, je n'aurais pas sa vie dans ce domaine-là. Et j'ai fait ça. Si je devais me dire quelque chose, j'ai réalisé, j'ai eu des rêves d'absolu et je les ai réalisés. D'ailleurs, l'absolu, je crois que c'est le premier mot qui démarre votre livre. Attendez. Oui, c'est ça, absolu. Partir, c'est grandir, avancer, chercher et vivre. C'est l'aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme. Je vais vous dire comment c'est parlé, ce texte. Il s'est sorti de moi. C'était la veille, j'étais comme ça. Je ne pouvais pas le montrer parce que je ne savais même pas moi-même que j'avais finalement peur là où je pensais ne pas avoir peur. La veille du premier Vendée Globe, c'est Rémi Fiat, journaliste de Libé, qui m'a dit est-ce que tu pourrais une fois une chronique, une seule, pour... Et cette avancée, c'est grandi, etc. C'est sorti, mais comme si ma main, on pourrait reparler, était guidée du début de la phrase jusqu'à la fin, elle est sortie de moi comme... C'est veridique. Décidément, ces mains, vous vous en servez finalement, peut-être pas pour construire des violons, mais... Et je voulais te dire autre chose à propos de ça, mais j'ai oublié. Partir pour emmagasiner des images, des émotions et surtout, ne jamais revenir le même. Voici l'une de mes premières motivations. Je ne suis jamais revu le même. Affronter seul pour faire vibrer l'imaginaire des autres, d'ailleurs l'imagination, il y a L, tierce l'un, L comme large, ça on voit bien, I comme imagination. Imaginer toujours. C'est l'imaginaire qui déplace les montagnes d'énergie, mais qu'il faut aussi que le public se déplace chaque jour vers ces quelques bateaux accrochés sur les pontons. Je m'accroche à ça parce que c'est quelque chose, c'est une notion très importante de la vie, l'imaginaire. Ça vous tient des hommes, l'imaginaire, dans le mauvais sens comme dans le bon d'ailleurs. Et je trouve que, comme on est très matérialiste, on perd tout doucement, mais sûrement, très sûrement, cette capacité d'aller dans l'imaginaire. Un peu comme l'émerveillement dont on parlait en début d'émission finalement. Moi, j'aime bien le cinéma, par exemple. Le cinéma est un des véhicules de l'imaginaire. Le livre est le meilleur véhicule, mais même le cinéma, on le formate pour qu'il soit moins imaginatif. C'est plus impressionnant de ce qu'il est imaginatif. Parce qu'encore une fois, l'argent a envahi les choses et tout est plus formaté aussi. Alors, l'excuse, c'est qu'on a déjà tout fait. Donc, non, on n'a pas tout fait puisque l'imaginaire, je pense par essence, c'est un territoire qui ne sera jamais clos. Alors, la dernière lettre, c'est N de Tierselin pour nature. Oui. Alors, au fil de ma vie, ce n'était pas du tout présent. Je ne me suis plus en ville. Je suis à Paris. Donc, quand je mets bout à bout, j'y ai passé un paquet de temps dans Paris, même si je suis super heureux de ne plus vivre à Paris. Mais j'y reviens très régulièrement pour chercher l'argent, pour les médias, pour la vie, parce que j'ai une partie de ma famille ici, etc. Puis parce que Paris, en France, à la différence de l'Espagne, c'est le centre du monde pour la France. Et... Il y a un regard en l'air qui en dit non. Non, non, non. Le centralisme napoléonien. Je n'habite pas à Paris, moi non plus, donc je reçois totalement votre discours. Je trouve les Espagnols tellement plus modernes avec des villes comme Barcelone, Madrid, la Corogne. Décentralisation beaucoup plus réelle. Et donc, on en venait où par rapport à la nature ? Donc, la nature. Et là, je reviens sur Théodore Monod qui disait l'homme actuellement se dénature. Il le faisait en dé, dé, et, plus loin nature. Se retire de la nature. C'est vrai, 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 vrai. Et ce n'est pas la vague écolo, la vague ça qui va nous ramener. On en est très loin de revenir vers la nature. l'air de rien. Parce que nous, ça, c'est quelque chose de très, très chouette, ce qu'on vit. C'est qu'on va s'immerger pendant plusieurs mois complètement dans la nature. On ne peut pas être plus dans la nature que ce que l'on fait. Même si on a de l'électronique à bord, ce n'est pas ça. On est vraiment au rythme de la nature, comme quelqu'un qui vivrait dans une forêt. Et dépendant d'elle. Surtout qu'on entendait le vent qui ne vient pas. quand une tempête arrive, vous ne pouvez pas dire, c'est impossible de dire « Ah, attends, stop, stop, je m'en vais, tu souffles après, je ne suis pas prêt. » « Attends, je refais mon maquillage, j'arrive. » Non, ce n'est pas possible. Dans une forêt, au pire, même en montagne, vous pouvez toujours trouver un creux pour vous abriter. Même si ça peut être très, très rude, en montagne particulière. Dans les classes habitées, dans le creux d'une vague, ce n'est pas recommandé quand même. En mer, c'est irrémédiable. Ce que vous allez prendre, vous ne pouvez pas le contrer. D'ailleurs, il y a une chronique très rigolote où vous dites, imaginez que vous dormez, d'un seul coup, votre chambre tente, des trompes d'eau arrivent, et vous racontez que vous êtes... Ah oui, forcément, parce que vous le racontez. Et c'est vrai que vous racontez très bien, donc on est complètement sur le bateau avec vous, à s'imaginer en train de prendre les trompes d'eau, où vous dites, c'est les chutes du Niagara qui vous arrivent dessus. Et c'est vrai que vous nous embarquez, quoi. C'est ça que j'aime bien dans cette vie d'aventurier, de marin, etc. C'est cette capacité qu'on a à... On est en contact direct avec la nature et sans faux col. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je reviens encore à la phrase de Tabarly, on ne peut pas fuir et être un imposteur. Et puis après, quand on revient à terre, et c'est ce que j'ai aimé dans le monde de... Enfin, ce que j'aime beaucoup, je pratique encore, je côtoie encore le monde de l'art et tout ça, c'est tout ce côté... Je ne vais pas dire superficiel parce que c'est méchant, mais il est aussi un peu superficiel. Le côté des humains, des terriens qui sont sur d'autres connexions, d'autres besoins, etc. Et de savoir que je vais vivre pendant un temps donné cette vie-là et qu'après, je vais avoir la possibilité de complètement retourner en osmose avec les éléments que sont l'eau et l'air, ça nous permet de mieux apprécier chaque chose, en fait. Ça vous équilibre ? Oui, ça m'équilibre. J'ai toujours dit que je marchais sur deux jambes, il y avait une qui était artistique et de l'autre qui était nature, aventure, sport aussi. Parce que je ne mets pas le côté sportif en avant. Oui, la performance, ce n'est pas ce qui vous... Non, il faudrait. Ce sera bien que vous gagnez quand même une fois et qu'encore. De temps que je le fais, je me fais violence parce que je suis un peu là-dessus, je suis un peu un dilettant. Je ne devrais pas le dire aussi, mais on parlait des joyaux l'autre fois, etc. Je me dis que j'ai failli gagner mon premier Figaro à ma troisième participation. Je n'étais pas entraîné rien et tout. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas et il y a deux choses que j'ai et qui sont assez surprenantes, des visions, des fulgurances, une liberté aussi de pouvoir attaquer tous azimuts. Je n'ai pas de peur là-dessus. L'émission va bientôt se terminer, d'ici deux, trois minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Évidemment, gagner une grande course. Ça ferait quand même plaisir à vos sponsors. Ce n'est pas forcément le sponsor aussi, mais c'est pour... De voir la récompense. Je vais te dire parce que les gens ont toujours la langue de bois de ça. Ça me ferait vraiment du bien. Je crois que ça me ferait passer à un autre stade. Parce qu'on court toujours pour avoir quelque chose. Bien sûr. Moi, j'ai fait deux fois de seconde quand même dans les tours du monde. C'est terrible, la place de seconde. Elle est belle, mais elle est terrible en même temps. Oui, parce que les secondes, c'est celui qui n'a pas réussi à monter sur la première marche. Le troisième, c'est celui qui a réussi à se hisser sur le podium. J'ai fait plein de places de seconde. Et surtout aussi pour tous les gens qui m'ont fait confiance. comme une récompense pour tout le travail d'équipe. Les équipes techniques, les gens qui suivent, le public, tout ça. Je crois que... Je serais super content pour eux aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Là-dessus, je me suis dit comme Noah Noah. Il a juste eu envie de gagner le Roland Garros. Après, il est parti faire autre chose. Comme le petit tour, d'ailleurs. Il a gagné le Vendée. Après, il a fait de la peinture Noah, la musique. C'est ça, c'est fait. Le problème, c'est que j'ai dû attendre longtemps. Donc, quand j'aimerais gagner, hop, après... Mais si je ne gagne pas, cette fois-ci, je crois que je ferai tout ce que je rêve de faire aussi. Oui, il y a plein de bons projets encore. J'essaierai d'être adulte et de se dire bon, allez, je n'ai pas réussi à ça, mais je réussirai... Enfin, si, j'ai réussi. Pas là où vous pensiez... Mais attendez, ce n'est pas fini. Oui, j'ai fini. il y a un projet qui commence. Et le projet, vous nous l'avez dit, de cinquième tour du monde. Je serai le seul dans l'histoire, en plus. Alors, je n'avais pas prévu à avoir fait cinq tours du monde quand j'aurais complété ça. Vous qui aimez beaucoup transmettre aux enfants, transmettre votre expérience, quel serait le dernier enseignement sans donner de leçons ? Mais, voilà, s'il y avait une chose à dire aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, aux adultes, que vous avez compris déjà de votre vie au stade où elle en est, c'est-à-dire à la moitié comme vous nous l'avez dit, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre ? En quelques mots ? De... Il y a des choses qui me reviennent comme ça. C'est vraiment de... C'est simple de dire ça comme ça, mais c'est de croire dans ses rêves, et pas forcément d'avoir des grands rêves, d'ailleurs. Ça peut être des tout petits rêves, mais d'y croire, ça donne l'envie de se rattraper, de se rattraper à ça, tout ça. Et puis après, de bien faire le bilan de ce qu'on peut faire avec son corps, sa tête, etc., et de s'y engager à fond. et de pleinement vivre les différentes étapes de sa vie. Qu'on ait 14 ans, qu'on en ait 20, qu'on en ait 30, de les vivre pleinement et sans tout, avec toutes les incompréhensions que les uns ont des autres, parce qu'en ce moment, c'est encore plus flagrant qu'une habitude, mais de les vivre pleinement. et puis de... Mais vraiment, là aussi, sans faux col, sans soucier, parce que c'est comme ça qu'on a... C'est avec ces fulgurances-là qu'on a fait des très, très belles choses sur Terre. Qu'on a envoyé des gens sur la Lune, qu'on a fait des très beaux récits, qu'on a dirigé des pays, qu'on a eu des nannels de Mandela. C'est le vivre pleinement si on a des convictions, des idées, des envies, et tout ça. Voilà. On va terminer sur ces belles paroles. Je vous remercie infiniment Marc Therselin d'être venu sur KTO, dans VIP, pour parler un petit peu de vous. Et je crois qu'on a découvert un homme, tout un univers aussi. Et en tout cas, un homme bien. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada